... Attendez, 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 la sincère, la sincère, la sincère. Merci, c'est senti, hein. Ré de chaussée ? Oui. D'accord. Vous avez fait du bruit hier, hein. Non, c'est pas moi, c'est parce qu'on a fait des répétitions pour le spectacle avec le tam-tam, donc ça fait beaucoup de bruit. Oui, oui, j'ai bien entendu, hein. Non, 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 la parole, exactement la parole, c'est C'est du Wolof. C'est très joli, ça veut dire quoi ? Ah, je sais pas du tout, moi, je viens de Brest à la base. En attendant, moi, j'ai pas fait de bruit, voilà. Vous faites quoi, vous ? Bah, quand même. Ah, vous vendez des bananes. Je suis mime ! Ah, c'est pas possible. Ré de chaussée ? Non, mannequin. Vous aussi, vous avez fait du bruit hier soir, hein. Oui, bah, je répétais mon défilé, hein, mais c'est surtout le cheval, hein, qui a fait du bruit. Le cheval ? Vous avez un cheval dans votre appartement ? Bah, ouais, parce qu'ils m'ont conseillé de répéter avec les talons. Oh, la vache ! Non, le cheval ! Eh, elle est bonne, hein ? Elle est grande bonne, ouais ! Elle est bonne, hein ! Bon, bah, en attendant, moi, je vous fais pas de bruit. Ah bon, et vous faites quoi ? Bah, quand même ! Ah, vous êtes pêcheur de tête ! Mais non, je suis mime ! C'est pas confliqué, quand même ! On va arriver, hein ? Oui, on va bientôt arriver, évidemment. Alors, vous allez jamais me croire, mais ils ont complètement changé la déco du rez-de-chaussée. C'est normal, c'est le sixième. Quoi, il y a six rez-de-chaussée ? Oh, et puis alors, visiblement, il n'y a pas la lumière au dernier étage, hein. Bah, non, bah, c'est pour ça que j'y vais jamais. Ouais, je crois même qu'on peut dire que l'ampoule est carrément grise, là, hein. Bah, c'est bien ce que je dis, c'est pour ça que j'y vais jamais, j'ai peur du noir. Oh, c'est un tam-tam ? Bah, non, vous voyez bien, c'est un couteau de boucher. Bah, disons qu'il est vachement mal aiguisé, hein, pour un couteau de boucher, hein. Vous aussi, vous avez fait du bruit hier soir, hein. Ah, non, je suis désolé, j'ai pas fait de bruit, non. Ah, si, vous avez fait du bruit hier. Non, non, c'est mon coloc. Vous avez un coloc ? Moi, j'ai deux mots à lui dire à votre coloc, là. Ah, bah, vous allez lui dire maintenant, hein. C'est vraiment, c'est pas compliqué, c'est... Voilà, vous allez lui dire parce que... Franchement, vaut mieux que vous régliez ça entre vous, parce que là, ça va être pénible. C'est Falzouille, mon coloc. Hey ! Salut, mon petit Falzouille ! On a fait du bruit hier dans l'appartement ! Hein, on répète son spectacle ! Comment c'est ton spectacle ? Comment ça s'appelle ton spectacle, Falzouille ? Hein, parce qu'on fait du bruit, quand même ! Et puis après, il y a le voisin qui se plaint, alors on va dire pardon au voisin. Allez, répète après moi, pardon voisin ! Ah, parce que c'est facile, on fait du bruit ! Et puis alors après, on ramène ses copines marionnettes, alors d'une, ça fait du bruit, de deux, on s'excuse pas auprès du voisin, de trois, ça fout le bordel... C'est chiant ce truc ! De trois, ça fout le bordel... Enfin voilà, quoi ! Oui, en tout cas, il y a du talent, hein. On voit presque pas les lèvres bouger quand vous le faites parler. Merci. Non, non, je parlais de Falzouille. Enfin, je parlais à Falzouille, quoi. Mais c'est moi le ventriloquais ? Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, moi, quand je répète, je fais pas de bruit. Vous faites quoi, vous ? Putain, c'est pas compliqué ! Ah, vous traillez des vaches à l'horizontale ! Mais c'est pas compliqué, bordel ! Je suis mine ! Oui, bien sûr ! Mais je suis mine ! Bon, bah voilà, avec vous, conneries, on est coincés dans l'ascenseur. Mais attendez, ça fait absolument que je marche, ça fait absolument que je marche. Écoutez, pas de panique, on va appeler le concierge qui va appeler le dépanneur. Enfin, écoutez, voilà. Allô ? Allô ? Allô, bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault ? Non, 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 c'est le concierge, mais je répète mes imitations, là. D'accord. Bon, écoutez, on est coincés dans l'ascenseur, là. Eh bien, forcément, ça va marquer beaucoup moins bien, là, maintenant. Il a reconnu, c'est Bourville ? Non, 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 il imite Laurent Ruquier qui imite Bourville. Et c'est pour ça que c'est mal fait. Ah oui, oui. Allô, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout seul, là. Ah bah non, évidemment, je ne suis pas tout seul, je suis avec un ventriloque sans talent, un mannequin sans cerveau et un african sans accent. Et vous, vous faites quoi ? Oh bah merde, c'est pas compliqué, regardez ! Ah, vous êtes mime ! Ah bah voilà, vous voyez, même le monsieur, il ne me voit pas, il comprend. Bon, allez, on est coincés, on fait comment, là ? On est coincés, on fait comment ? A. On fait descendre l'ascenseur. B. On fait monter l'ascenseur. C. On dépame. D. Tous sur la fille. Dis la D, dis la D, dis la D, s'il te plaît, dis la D, dis la D, dis la D. Non, 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 on va appeler un ami. Non, 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 on va pas appeler un ami, non. On débloque l'ascenseur, comment on fait ? Bon, bah c'est pas compliqué, ça arrive souvent. Il suffit de prendre un couteau, si vous avez un couteau, ou tourner la vis qui se trouve à côté du haut-parleur. D'accord, vous avez un couteau, vous ? Alors, moi j'ai pas de couteau, par contre, j'ai pas demandé à Fallzouli. Hé ! Non, 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 vous avez un couteau, vous ? Non, vous avez pas de couteau, vous, non ? Ah, bah si ! Ah, bah ça a marché, ça a marché, ouais, c'est cool. Bonne journée. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Mais vous descendez pas ? Non, mais moi je descends au rez-de-chaussée. Mais on est au rez-de-chaussée ? Ouais, bah il y en a encore cinq. Arnaud Cosson, aidé par Arnaud de sa mère, par Nicole Ferroni et Ahmed Silla. C'était un bonheur, évidemment. J'ai buzzé, ça va que ce soit uniquement par gag, par plaisanterie. Il est évident que je n'avais absolument pas envie que ce sketch s'interrompe. C'était trop amusant. Tout de suite, vos notes. Sur 20, Éric Metteillet vous donne... 19 ! Anne-Sophie, 19 ! Je suis désolé, là, vous moquez de moi sur Bourvine, comme ça. Allez, 20, on va, parce que c'est vous. Oui, Jean ? C'est très bien. J'ai pas mis 20, uniquement parce qu'il y a eu un petit patinage, Arnaud est rentré un peu trop tard. Ça, c'est Arnaud. Le problème, c'était Arnaud. C'est ça ? Moi, je vais vous dire pourquoi j'ai mis 20. J'ai mis 20 parce que, quand on donne un sujet, j'imagine déjà éventuellement... Alors, parfois, ils proposent totalement quelque chose à l'opposé et ça me fait rire quand même. Mais là, c'est exactement ce dont j'avais rêvé. C'est-à-dire que, quand j'ai donné le sujet, j'espérais ça, j'ai obtenu ça, je suis content, 20. Voilà. Bravo. Anne-Sophie. Ben, il y a tout, quoi. C'est bien joué, c'est bien écrit. Il y a du rythme. On a l'impression qu'ils ont répété ça très, très longtemps. Vous avez bossé longtemps ? Ah oui, un bon quart d'heure, facile. Non, mais ça s'enchaîne, quoi. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils se connaissent tous hyper bien. Regarde, c'est Nicole qui continue à faire le mannequin derrière. Non, mais elle est comme ça, naturellement. Eric Métayé. Ah non, moi, j'adore tout ce genre de sketch, c'est parfait. C'est génial. J'attends un sketch de Falsouille et Lasmine. Ce serait bien. Ah oui, oui. Ah ben oui, il y a les deux marionnettes, il faut qu'elles se rencontrent, ces deux-là. 20 plus 3, 19, ça vous fait un total. Arnaud Cosson, bravo à vous et à vos petits camarades. Oui, je voulais juste remercier, évidemment, Cyril Ledoublé et Lorraine Huppert qui m'ont aidé à l'écriture du sketch. Et puis Jean-Pierre Foucault pour la voix off. La voix a été faite par le talentueux Yann Stotz. Merci à lui. Très bien, c'est fait. Bravo à eux. Total, 77 pour nos camarades. Bravo, évidemment, à Ahmed Silla, à Arnaud de sa mère, à Nicole Ferroni qui sont venus en renfort. Arnaud Cosson pour nous proposer un des meilleurs sketchs de la soirée avec le dernier, évidemment. On a passé un très bon moment dans la deuxième partie, c'est sûr. 77 plus. Disloffa. Casse-ma-se. Sous-titrage Société Radio-Canada